Bonjour mes petits fans adorés, vous allez bien ? Ça va ? Eh bien je croyais avoir tout entendu depuis le début de cette pandémie. On a même eu dans la babounerie 43, je vous disais qu'il y avait les pas de côté, les mots les plus durs. On vient d'avoir ici Charles Michel qui vient de condamner sévèrement l'arrestation en Russie du dirigeant qui avait été empoisonné. Merde alors, j'espère que Poutine va s'en remettre de la condamnation sévère de M. Patate. On a eu en son temps l'appel au kayak de la Grande-Sophie, l'écureuil prépubère Georges-Louis Boucher à qui on a demandé de la fermer 10 minutes parce qu'à chaque fois qu'il sort une ineptie, il enflamme le gouvernement. Donc pour le punir, on lui a foutu quatre belles-mères pour surveiller le gamin. On a eu une très gentille métaphore pour désigner tout un secteur honni, banni, exclu, dans le cululu, j'ai nommé les non-essentiels. Je ne vais pas vous faire la liste de ces métiers de l'horeca, du spectacle, coiffeur, esthéticienne. De toute façon, on n'en parle plus, fini, nada, non-essentiel. Et là, on vient de dépasser les limites de la vulgarité et de l'indécence avec le patron de Beaufion. Oui, de Belfius, si vous voulez. Un mec qui se vaut toute la journée dans le pognon, qui met des costards, qui valent le prix d'un mois de salaire d'un restaurateur ou d'un artiste. Alors, je le cite. « Mais n'avions-nous pas trop de café et de restaurant en Belgique ? Était-il tous rentables ? Était-il tous viables ? Sans avoir recours au noir ? » Ça me dégoûte. Donc, après avoir décidé, qu'il ait été décidé, toi, tu peux bosser, toi, pas. Non, toi, tu es non-essentiel. Ce mec agit avec les non-essentiels, un petit peu comme César, avec les gladiateurs. Pouce levé, pouce baissé. Alors, les non-essentiels, vous vous démerdez et ceux qui s'en sortiront, eh bien, bravo. Et les autres, eh bien, vous pouvez crever. De toute façon, vous nuisez à l'économie du pays. Avec vos retards de paiement, vos droits passerelles, vous nous coûtez un bras. Vos faillites qui donnent mauvaise image de la Belgique. Circuler, rien à voir. Et puis, je suppose qu'on a dû dire au patron de Beaufion, « Vous avez été un peu fort, savez-vous, chef ? Il va peut-être y avoir des représailles. Il est même possible que les clients vont retirer leur argent de notre banque pour aller dans une autre. » Ouf-tu ? Non, ce n'est pas vrai. Passez-moi à l'antenne tout de suite. Voilà, on y est, on y est. Voilà, les futurs sans-abri. Je m'excuse, eh. C'est bon, ça va ? Voilà. Et bizarrement, Facebook n'a pas lancé de chasse à court contre cet individu. C'est surprenant, eh. Maintenant, il faut dire qu'il n'était pas en vélo et qu'il n'était pas dans la neige. Pourtant, il y a des phrases qui blessent plus que des coups de genoux. Mais ce n'est que mon avis. Mais ça, c'est l'apanage des hauts placés. Il va être condamné vigoureusement, fermement, avec les mots les plus durs, par ceux qui évoluent dans sa sphère, qui ne viennent pas dans la mienne, une salle de spectacle. Car non seulement il est non essentiel à une soirée de divertissement, mais je crois que je lui ferai comprendre qu'il était désirable. Voilà. Une bonne soirée, mes amis. On partage ? Merci. Merci. Merci.